Nous avons souhaité cette réunion puisque nous avons les premières informations, on va dire, un peu plus confortées sur les travaux à réaliser et les attendus techniques qui sont donnés par les services des routes du département. Et maintenant on va commencer à pouvoir faire une planification de travaux. J'avais croisé quelques-uns d'entre vous en vous indiquant que les travaux commenceraient dès le mois de septembre. Et donc nous avons un peu d'avance et une fois n'est pas coutume. Donc c'est pour ça que nous avons eu cette réunion dès le mois d'août. Donc on va vous faire une présentation. Donc pour les personnes qui ne vous connaissent pas, Jean-Michel Tron, vice-président au conseil départemental, qui représentera donc le département pour pouvoir avoir vos retours si besoin. Monsieur Sylvestre est le directeur adjoint des routes. Directeur adjoint des routes. Et des interventions territoriales. Et donc du coup c'est la personne la plus la même, je pense, pour vous donner des informations puisque c'est lui qui les pilote totalement. Entre autres, si vous voulez aussi le brancher sur les tuiles, sur la Rochaille, sur Alos, c'est lui aussi. Il a eu un été studieux. Une année 2024 même. 2024 a été une année conséquente pour les routes du département. Les événements climatiques du 1er décembre n'ont pas causé des routes, des problèmes aux routes que sur la RDV9. On a plusieurs millions d'euros à investir sur le département pour rétablir une circulation normale. Donc c'est conséquent. Et je remercie, je pense que vous allez vous en rendre compte, le département qui a déjà projeté de mettre un budget quasi équivalent aux tuiles sur la RDV9. Parce que ce sont des travaux... Oui, à quelque chose près. Oui, à quelque chose près, on est sur les mêmes montants. Parce que ce sont des travaux très conséquents qui devront être réalisés. Monsieur le vice-président, qu'est-ce que je peux vous dire ? Impatient de découvrir ce qu'il en est. Et surtout, je suis très heureux que ça puisse se démarrer dès la semaine prochaine pour assurer de manière définitive la saison de l'hiver prochaine. Tout le monde va bien ? C'est bon ? Donc bonjour à tous. Donc je vais vous faire une petite présentation des travaux qu'on va effectuer sur la RDV9 entre la condamine et la station de Saint-Anne. Donc j'ai préparé un petit powerpoint. Donc la localisation. Donc en fait, on a deux zones fortement endommagées. Une au PR2 plus 900, c'est où il y a le premier alternat quand vous montez. Et une autre zone qui est un peu plus grande, qui va du PR. Alors PR, c'est le point de repère. C'est pour nous du PR3,9 au PR4 plus 350. Donc sur ces deux zones, la première, on a 100 mètres de chaussée dégradée. Et en fait, on a détecté un mouvement de terrain entre 1,50 m et 2 m de profondeur. En fait, sur chaque zone, on a fait des sondages géotechniques. On a équipé ce qu'on appelle d'un clinomètre. C'est pour, en fait, ça nous permet de voir à quelle profondeur le sol bouge. Donc sur la première zone, ça bouge entre 1,50 m et 2 m, ce qui n'est pas trop grave. Et sur la deuxième zone, on a, par contre, c'est un peu plus grave, on a deux mouvements de terrain détectés. Donc un entre 3,50 m et 5 m, et le deuxième entre 12,50 m et 15 m. Donc le premier, c'est plutôt le mouvement de la chaussée qui s'est effondré. Et le deuxième, c'est le glissement du plein lait qui touche la commune, qui est beaucoup plus vieux. Donc ça, c'est la première zone. Donc c'est des photos qui datent de début août. Donc on voit bien, par exemple, le tube jaune qu'on a au milieu de la route. C'est notre inclinomètre pour mesurer. Donc en gros, on a fait les sondages au mois de janvier. Ça s'est affaissé. Voilà, notre tube était un peu sous le sol de la route. Donc on voit l'affaissement sur les lieux depuis le mois de janvier. Ça, c'est la première zone. Et la deuxième zone qui est un peu plus conséquente. Bon, je n'ai pas des photos récentes parce qu'il y avait encore la neige. Mais bon, je pense que tout le monde ici connaît les deux zones. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc en fait, pour les travaux envisagés, sur la première zone, on va faire une paroi clouée. Alors, je vais vous l'expliquer parce que c'est le même système qu'on a fait au tuyre. Si vous voulez, on a la chaussée qui est représentée par les flèches rouges. On va venir faire des micro-pieux jusqu'au sol dur. C'est un schéma de principe. Jusqu'au sol dur. Et après, on va avoir deux lignes de tirant qui vont aller, pareil, jusqu'au dur pour maintenir, si vous voulez, le pieu en altimétrie. C'est ce qui va conforter la route. C'est exactement ce qu'on a fait au tuyre. Sauf que là, les diamètres et les longueurs sont un peu plus réduits, on va dire. On fait des micro-pieux que de 200 mm. Donc, 200 mm, ça fait quand même un centimètre de diamètre. Et qui sont armés de tubes pétroliers de 114 à l'intérieur. On met un tube et on vient couler du béton à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui fait un peu l'armature du micro-pieux. Donc, on va aller jusqu'à 12 mètres de profondeur. Et il y en aura un tous les 1,75 m. C'est l'entraxe. Et pour les ancrages, on va forer, alors, si vous voulez, ces résultats d'études, on les a eus le 16 août. C'est-à-dire la semaine dernière. Et l'entreprise qui va réaliser des travaux est en train d'optimiser ces données. Parce que les ancrages en diamètre 150, ça fait exactement la machine qu'il y avait aux tuiles. Qui est une machine de 12 tonnes. Et en fait, on a un peu de crainte, même après avoir fait les micro-pieux, de remettre une machine de 12 tonnes pour refaire les ancrages. Donc, on va essayer d'optimiser le diamètre d'ancrage en 90. Il y aura peut-être 3 lignes, du coup, plutôt que 2, mais avec une plus petite machine. Pour limiter le poids. Et donc, c'est... Vous l'aviez vu, d'ailleurs, pendant les travaux. Je sais que certains d'entre vous l'avaient fait en commentaire, mais ils laissent la machine là où ça descend. J'ai entendu ça de certains d'entre eux, mais on pourrait rouler s'il y a la machine dessus. Et en fait, c'est pour ça qu'on commence par d'abord les pieux. Les pieux, oui. Et la force des pieux nous permet de poser les machines déjà. Sauf que là, où les mettre en déporté. Oui. Là, ils aimeraient avoir une machine un peu moins lourde. Voilà. À devoir conforter pour faire les travaux, quoi. Non, ben après, le résultat sera le même. De toute façon, c'est optimisé. Deux ou trois points. Donc là, on a un bureau d'études qui a sorti ses caractéristiques de pieux et d'ancrage. On commande les travaux à l'entreprise. Elle fait ses études d'exécution. Et après, les études d'exécution, c'est revérifié par le bureau d'études. Bon, c'est le... Donc là, normalement, on devrait avoir fini les études, les études. Après, faire les études d'exécution et valider les études d'exécution. Donc là, on n'a pas fini les études de confortement. On n'a que le prédimensionnement. En fait, on va tout faire en même temps pour optimiser les délais. C'est un peu ce qu'on avait fait aussi aux tuiles. Donc c'est pour ça, ce que je vous donne là, c'est vraiment des... Comment dire ? Des... Des caractéristiques, mais qui risquent peut-être de changer. Parce que normalement, ils arrivent le 2 septembre. Donc, sur la partie entre la route, on voit la route et le plat. Là, il y aura une paroi clouée. Enfin, ce qu'on appelle une paroi. Donc, c'est une paroi qui... C'est des grillages qui vont venir reprendre tous les pieux. Et puis, ça sera boulonné avec les ancrages et recouvert de béton. Je ne sais pas si... Donc voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc, vous dire le délai, tout ça, on a reçu les résultats le 16 août. On a commandé à l'entreprise dès lundi. Donc, ça sera optimisé, mais on ne sait pas encore exactement ce qui se fera. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils attaquent le 2 septembre. La circulation se passera comment ? Comment ? La circulation... Ah ben, c'est la... Pas celle-là, mais là, c'est la slide d'après. Donc, pour la... Est-ce qu'il y a eu une achève d'offres pour faire ces travaux ? Non, on a des marchés à vente-commande. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a des marchés pour des travaux spécifiques sur 4 ans avec des entreprises. Définis. Oui. C'est pour ça que ce qui nous permet de travailler hyper rapidement, parce que s'il fallait qu'on passe un appel d'offres, là, il y a en gros, entre le moment où on rédige le DCE et le moment où on attribue à l'entreprise, il y a à peu près entre 5 et 6 mois de délai, on va dire, administratif. C'est forcément intéressant, financièrement en tout cas, ce système qui va être utilisé. Ça, c'est un peu global comme façon de présenter les choses. Parfois, ça l'est, parfois, ça l'est pas. Une chose est sûre, c'est qu'il faut pouvoir fonctionner. À l'heure actuelle, on ne va pas refaire le code des marchés publics. Il est ainsi fait. Si à chaque fois que le Conseil départemental devait faire des travaux qui n'étaient pas planifiés, devait mettre en place une procédure d'appel d'offres, on parlerait systématiquement 5 mois. Donc, en fait, la solution, c'est uniquement ces marchés qui sont pré-négociés et qui, eux, ont fait l'objet de procédures d'appel d'offres. Donc, elles ont déjà été négociées pour 4 années avec un certain volume d'intervention. Donc, en fait, financièrement intéressant ou pas, je vous ajoute de vos propos. Mais, oui, mais aujourd'hui, c'est... Et de plus, c'est des travaux spécifiques. On est obligé d'avoir la garantie que ces entreprises sont en capacité de réaliser ces travaux-là. En fait, nos marchés avant de commande, ça nous fait... Et c'est à propos de cette réunion, excusez-moi, mais on a des travaux faits, quoi. On a beaucoup de marchés avant de commande parce qu'on a beaucoup de programmes récurrents. Parce que ça, bon, c'est ce qu'on appelle, pour nous, des travaux importants et urgents. Mais, en fait, on a tous nos travaux de... Comment dire ? D'entretien normal et qui nécessitent aussi, des fois, de faire des micro-pieux, des parois clouées, tout ça. Très bien, merci. Donc, pour la deuxième zone, on va faire un élargissement de la chaussée comme on avait fait l'année dernière. On avait commencé par la première zone qui avait bougé. Là, ça va être un peu plus conséquent. Donc, en gros, on va se retrouver pour... Schématiquement, on a la chaussée aval qui s'y est effondrée. Actuellement, on roule sur la chaussée amont. Et, en fait, on va terrasser dans le talus l'équivalent d'une autre chaussée pour avoir double sens de circulation normale sur toute la... sur les 300 à 400 mètres linéaires. C'est là où il y a l'empire romant, hein ? Oui. En fait, on va le démonter et on va le réélargir jusqu'à la cabane d'Hydrovoit. Vous avez fait un empire romant tout le long, juste là-haut. On en a, alors, de mémoire, l'empire romant le plus haut, je crois que c'est 5 mètres de haut. On va être obligé de doubler les enrochements, de faire deux lignes. C'est pour ça qu'on le démonte. De faire deux lignes, parce que pour la hauteur, quand on commence à... ça devient trop haut pour faire qu'une ligne d'enrochement. Comment vous faites quand vous arrivez à la vanne de survitesse d'Hydrovoit ? Là, vous ne pouvez pas passer sur la cabane. Donc là, vous avez forcément... Là, on passera sur... La chaussée actuelle. Là, on passera sur la chaussée actuelle. Enfin, c'est là où elle a le... Enfin, il n'y a pas qu'elle a le moins bougé. C'est pas comme... Oui, elle n'est pas descendu d'un mètre. Parce que là, en fait, la cabane est posée sur un éperon de rocher qui est dur. Donc, ça permet aussi que la route soit, on va dire, sauvegardée. Donc, au niveau circulation. Donc, en gros, actuellement, on a une route quand je parle une route de la Condamine jusqu'à Saint-Anne avec deux alternats et avec une limitation de tonnage à 3,5 tonnes. Donc, l'objectif de ces travaux, c'est de rendre une route sans alternat et de rendre une route sans limitation de tonnage. Donc, on a... Le délai des travaux, donc, nous, c'est fixé... Juste sur ce point-là, vous voudriez que la route, une fois terminée, ne soit pas limitée en tonnage ? Oui. Du tout ? Oui. C'est judicieux, ça. Pour l'instant, nous, c'est nos objectifs. À l'heure actuelle, tant qu'on n'aura pas terminé tous les travaux, tout ça, enfin... Parce qu'il y a d'autres points où elle est fragilisée, quand même, cette route, suite aux travaux d'HydroWatt. C'est vrai qu'on découvre juste au-dessus du village, là, qu'il y a des endroits qui bougent, déjà. Mais, enfin, partout où ça bouge, c'est le glissement du plein lait, donc ça a toujours bougé. Non, juste au-dessus, là, du village, vous faites deux épingles, et il y a... Là, HydroWatt, ils n'ont pas à creuser. Ils n'ont pas passé. Oui, mais ils ne sont pas passés avec la conduite, mais par contre, il y a les camions qui sont passés pendant deux ans, et donc ça bouge à cet endroit-là aussi. Non, mais, enfin, ce que je veux dire, on est en montagne, enfin, quoi qu'il arrive, c'est de la physique, tout ce qui est en haut doit descendre, donc ça prend plus ou moins de temps. Là, on a eu une période de sécheresse qui, à mon avis, a séché beaucoup les sols et en profondeur, et avec l'automne plus vieux qu'on a eu, l'eau s'est réinfiltrée dans les fissures qui s'étaient créées par la sécheresse, et je pense que les mouvements de terrain, on est qu'au début. Mais c'est pour ça que oui, ça va bouger encore. Et ce n'est pas une question de circulation de camions, là, c'est plus naturel, on va dire, parce que, si vous voulez, sur l'ensemble du département, enfin, on en a partout, ça a bougé partout, partout où on a de la montagne, on va dire, des routes qui sont faites sur tous le même principe, c'est-à-dire qu'il y avait le flanc de montagne, on a fait un déblay d'un côté et on a remblayé de l'autre côté. Et en fait, les chaussées aval qui sont sur du remblay, bougent tous. On a eu des mouvements de terrain on va dire qu'on connaissait qui étaient récurrents, mais on a quand même eu plein de nouvelles zones sur le réseau routier départemental où ça n'a jamais bougé et ça a bougé. C'est peut-être pour ça qu'il faut protéger aussi un minimum en route sans qu'elle soit ouverte à des tonnages... Oui, mais elle n'est jamais ouverte. Elle n'est jamais ouverte par hasard à des gros tonnages. Les gros tonnages que l'on a et qui vont circuler, on a les ordures ménagères qui aujourd'hui sont en dérogation pour pouvoir monter sur Sainte-Anne. Minimum 26 tonnes, impossible 32. C'est compliqué, sinon on ne peut plus faire un massage. Sinon on met les colonnes de tri en camp de village et puis ça s'arrête là. C'est compliqué. Ensuite, on a un tonnage élevé, on a les travaux d'entretien de la station de ski de Sainte-Anne. On a les livraisons sur les socioprofessionnels. En fait, on n'est pas sur la route passante comme la col de l'Arche où on pourrait dire limitons à 19 tonnes parce que le trafic international ne nous sert pas et on pourrait avoir un vrai arbitrage entre nous. Est-ce que c'est vraiment le passage des poids lourds nous sert ? Ça c'est un vrai débat sur lequel je pense qu'on peut avoir des poids de vue assez tranchés parce qu'en fait, est-ce que ça nous sert ou pas ? Là, on est sur une route cul-de-sac. Donc, tous les tonnages, je vous donne un exemple. Alors, est-ce que la commune de la Condamine doit abandonner l'exploitation forestière parce qu'à l'heure actuelle on a suspendu toutes les coupes de bois qui sont la seule ressource complémentaire de la commune de la Condamine ? Donc, est-ce qu'on les abandonne aussi ? Autre sujet, est-ce qu'on interdit au pastoralisme d'aller récupérer les bêtes en altitude ? Je suis d'accord avec tout ça, mais il y a une limitation qu'on n'arrive pas forcément à un détournage avec les bêtes en altitude. C'est une question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça peut aussi, comme dans d'autres montagnes, protéger et que c'est une circulation moindre qui peut... Mais qu'est-ce qu'on enlève ? En fait, c'est là où je veux vous dire... Rien n'est enlevé, c'est juste une autre façon de marcher. Mais on peut voir toutes les choses, c'est-à-dire, comment on monte des camions pour les ordures ménagères ? Moi, je n'en ai pas d'autres camions pour enlever les ordures ménagères. Comment on fait descendre les bois ? On ne peut pas les mettre en allumette. Les ordures ménagères, si elles sont récoltées, si elles sont prévues plus régulièrement... Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le poids de l'ordure ménagère en elle-même. Le camion en lui-même est celui qui pèse le plus lourd. Il y a une grue à l'intérieur pour pouvoir lever. C'est ce qui pèse le plus lourd. En fait, nous, on y a été contracté. Pourquoi on est aussi en demande ? Après, on verra, les interdictions de donnage, mais de dire l'objectif de pouvoir passer ces donnages-là. Notre objectif, c'est parce qu'on l'a constaté sur les limitations que nous avons eues et on a gérées depuis le 1er décembre. Depuis le 1er décembre, on essaye de faire passer tôt le matin en hiver parce qu'on avait un mouvement qui était très important pour qu'on soit sur des périodes de gel, pas de dégel pour éviter d'endommager. Donc, on a beaucoup vu, sauf qu'on s'est rendu compte qu'on butait, que j'ai dû arrêter les coupes de bois, que les bergers ont dû monter les bêtes au maximum à pied. J'ai d'ailleurs fait le choix de ne pas faire les travaux sur le parpaillon dès cette année. On a limité aussi le passage au maximum. Mais l'objectif à terme, c'est que même si c'est des dérogations, il faut que la chaussée soit calibrée pour ça. C'est plus dans cette optique-là qu'on ne dit pas de limitation de tonnage. C'est-à-dire, même si c'est forme de dérogation pour service public, il faut que la chaussée soit... Enfin, ce que nous, on a essayé de s'obtenir, c'est une chaussée qui soit adaptée pour ça. Ce qu'on a vu qui était un peu désolant, c'est quand, au printemps, on a vu des camions des phages montés et chargés à bloc des semi-remorques alors qu'ils ont des camions plus petits. Ils auraient pu faire plus de voyages, moins chargés. Et au moment où ils sont passés, c'était pour faire l'accès au chalet en bois à Sainte-Anne. C'était peut-être justifié, mais en passant à Valégros... Les phages n'aient jamais monté pour faire les chalets en bois de Sainte-Anne. La route qui part sur la gauche avant la station, on a l'accès d'acquard. Les phages n'aient jamais monté pour faire cette chaussée-là. Et en plus de ça, ce n'était pas un semi-remorque puisque les dérogations, c'est Arnaud qui les a signées et il a signées pour 32 tonnes et ce n'est pas le poids d'un semi-remorque. Un semi-remorque, c'est 44. Je peux vous dire qu'on a vu passer des semi-remorques et des phages. J'en doute fort puisque ce n'est pas la dérogation du département qui a été appelée et que Eiffage fait notamment partie des entreprises qui travaillent pour le département et il se conforme à toutes les règles. C'est la fois où il y a Lombard qui a travaillé avec sa pelle et qu'il est monté avec son porte-char et la pelle dessus. Mais ça, lui, il n'a pas eu de dérogation. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il n'a eu pas. Il a eu une dérogation pour descendre mais il n'a pas eu pour monter. Bon, mais il est arrivé par hélicoptère et donc à ce moment-là, il y a des semi-remorques qui sont montées. Il n'a pas dit ce n'est pas qu'il y a un porte-char qui est monté pour monter un appareil. Oui, mais il faut bien faire les routes. Vous voulez la veille plus blanc, plus blanc, M. Bellucci, c'est toujours pareil. Il faut bien les monter, les engins. Non, mais on est d'accord. Mais les semi-remorques qui sont montées... Mais il n'y a plus des semi-remorques. Il y a eu un porte-char pour monter un appareil. Non, ça, c'était les engins pour travailler. Le semi-remorque, il y en avait deux. Ils ont fait des allers-retours. D'ailleurs, je croyais qu'ils étaient en train de travailler sur la départementale quand j'ai vu ça et donc eux, ils n'étaient pas limités. Et une semaine après, la route est descendue de 10 cm au plénolet. Ce n'est pas les passages des véhicules comme ça qui a fait descendre la route. La route descend parce que le son grand monde. Mais bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ça, elle a... Ça a toujours bougé. Non, mais ça, elle a... Alors, on la laisse comme ça. On la répare pas. La route allait pas mieux. En tout cas, l'objectif... J'en reviens à l'objectif. Nous, c'est de... Il n'y a pas de limitation de tonnage. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de limitation de tonnage. Je vous dis que c'est notre objectif. Parce que, mine de rien, faire des dérogations, ça demande une certaine organisation parce que depuis le 1er décembre, je ne sais pas combien on a fait de dérogations, mais on avait les tuiles, on avait l'Arche, il y a eu le col d'Alos dernièrement, il y a la RD-29, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est pas une partie de plaisir. Après, nous, on prend des arrêtés de circulation, des arrêtés de limitation de tonnage, mais on n'a pas de pouvoir de police. Il n'y a que la gendarmerie qui peut verbaliser tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu... Et comme ça, nous, on prend les arrêtés, mais on ne peut pas les... Enfin, en fait, dans les faits, on ne peut pas les faire appliquer. On se couvre... Non, là, parce que c'est pas une partie de plaisir. Quand on prend la décision de l'imiter, c'est parce que... En l'occurrence, il y a eu beaucoup de refus aussi. Oui, oui, enfin, là, on parle de ceux qui ont été acceptés, mais on en a refusé. Donc, pour revenir à la circulation pendant les travaux, on n'a pas encore de choix définitif. Il y a trois solutions. C'est soit on fait un chantier sous alternat, c'est-à-dire ça va être la même chose qu'il y a actuellement. Pour nous, ça va être un peu plus long. Soit on fait un chantier avec des coupures et des risques d'attente d'au moins 20 minutes. Parce qu'en fait, c'est quand on va faire les tirants, la pelle, il faut qu'elle soit à travers de la route. Et pour creuser un tirant de 12 mètres, il faut à peu près 20 minutes. Donc, suivant, si vous arrivez au début du tirant, c'est 20 minutes. Si vous arrivez à la fin, c'est quelques minutes. Enfin, voilà. Ou alors, on prend carrément l'optique comme on fait sur la route de la Rochaille ou sur d'autres chantiers du département, on ferme à horaire fixe. C'est-à-dire, on ferme de 8h à midi et de 13h à 17h, par exemple. On vient de maintenir. Là, il y a trois choix. Donc, c'est pour ça qu'on discute sur les trois choix. Donc, voilà. Après, nous, on n'a pas de choix prédéfini. C'est quand même vous, les utilisateurs de la route. Quel effort on est fait à faire pour que ce soit ouvert au mois de décembre ? C'est ça, la question. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait d'efforts ou pas ? Si on ne ferme pas, on ne fait pas de travaux. On ne peut pas faire de majeur. Le plus rapide, c'est les coupures allongées. Forcément. Voilà. On fait plus vite un chantier sur des coupures allongées, on fait moins vite un chantier sur de l'alternacé. Ça, c'est pour les gens qui ne vivent pas. Ceux qui vivent en haut, par exemple, dans l'OFRA, des coupures comme ça de la journée, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens. On a déjà vécu, là. On a déjà vécu, ça, avec les travaux d'Hydrowatt, pendant deux ans. Donc, on savait qu'il y avait des moments où il fallait attendre un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vit là-haut, à l'année. Ça s'est fait en très bonne intelligence avec les travaux d'Hydrowatt. C'est-à-dire qu'il y avait l'alternat, mais quand il fallait attendre 10 minutes, un quart d'heure, on le faisait. Quand il pouvait laisser passer, il laissait passer. Et donc, je pense qu'on peut prendre la première solution qui se fait avec de la bonne volonté parce que les gens qui habitent là-haut, ce ne sont pas des abrutis. Ils savent que c'est pour avoir une route sécurisée et qui va durer peut-être dans le temps. Je pense qu'entre une plage horaire de 8h à midi, par exemple, ou de 9h à midi, tu sais que c'est fermé, tu t'organises autrement. Tu prends tes dispositions. En fait, le souci, le chantier sous alternat, c'est qu'à un moment, on serait obligé de mettre des machines en travers de la route. C'est pour ça que j'avais mis que c'est le plus long en fait. Et en fait, la machine, une fois qu'elle est en travers de la route, moins on la bouge souvent et moins on perd de temps. C'est pour ça. Pour nous, enfin, ce qui serait, on va dire, pour l'entreprise et pour le rendement du chantier, c'est la dernière solution. C'est-à-dire, AOR, fixe, 8h, 12h, 13h, 17h, ils savent que pendant 4h, ils peuvent travailler et qu'ils ne seront pas, enfin, je veux dire, qu'ils n'auront pas géré tous les aléas hors du chantier. pour compenser ça, HydroWatt, à un moment donné, ils avaient choisi de faire les travaux de nuit. Donc, il y a des solutions aussi. Il y en a une quatrième. Vous n'avez pas mis. Non, de nuit, on ne les fera pas. Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de... Donc, c'est pour vous dire qu'il y a différents stades encore. Donc, le quatrième stade, il peut être aussi envisagé. Si vous ne voulez pas l'envisager, entre 1 et 2, je pense que c'est jouable parce que s'il y a une bonne communication, on peut privilégier les passages à certains horaires, ça n'empêche pas, mais sans les définir, bloquer en disant de 8h à midi, de 13h à 17h. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'entreprise est là pour faire un chantier et le plus rapidement possible. Là, ce que vous préconisez, vous, c'est de dire qu'on a envie de passer, on arrête l'entreprise et on passe. À un moment, moi, je veux bien, mais je ne suis pas sûr que le 14 décembre, la route sera ouverte. Après, voilà. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque que ce soit pour voir le 14 décembre ? Après, regarde-toi quand tu travailles, quand il faut que tu t'arrêtes pour faire une connerie, ça te fait chier. Quand tu es en place, eux, ça fera pareil. C'est des machines et qu'il faut les déplacer. Mais oui, mais comment ça s'est passé avec les horaires frises ? Les gens, ils s'organisent un peu. 8h, 10h, 10h30, midi, pour éviter des plages chez Grand. Donc, on a une ouverture à 8h, 10h et une à midi. Enfin, pas toute une matinée bloquée. Est-ce qu'on peut mixer ? Est-ce qu'il peut y avoir une tranche pendant laquelle on fait le risque de la tente de 20 minutes ? En milieu de la matinée ? En milieu de... En fait, c'est des tranches qu'on atteint des tranches. En fait, on pourrait faire 8h, midi, 13h, 17h avec, on va dire, une ouverture en milieu s'il y a des... à 10h, s'il y a des gens qui sont là et les faire passer. Oui. Moi, après, j'avais posé la question. C'était pour les scolaires. Je ne sais pas, il y en a beaucoup. Un. À l'heure actuelle, quand même. Le scolaire, les secours aussi, c'est ça. Les secours, c'est tout à fait différent. on fait des coupures, des grandes coupures et on s'est toujours mis d'accord avec les pompiers. Les pompiers, le temps qu'ils partent de Barcelone, qu'ils arrivent à Contami, on a largement le temps de leur tirer la machine et leur laisser le passage pour arriver. Il y a eu une autre option qui n'est pas marquée là mais qui a été utilisée avec HydroWatt aussi, c'est de toutes les heures de faire un passage. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Il continue de travailler. S'il y a quelqu'un, il faut en passer. Le problème entre HydroWatt et ce chantier, c'est que nous, on a un délai, c'est l'ouverture de la station. Il y a un moment, si vous me dites, moi, on peut finir le 15 janvier, mais je vous fais ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, la commande, la commande, c'est que, voire mon engagement depuis un certain nombre de mois, c'est que la route soit réouverte pour l'ouverture de la station. Après, on a des délais incompressibles d'études, de sondages, de réalisations. Il y a un moment, donc voilà, après, si à ce qu'on aura peut-être fini, je vous dis des bêtises, mais le 19 janvier, on aura peut-être fini, mais j'en suis pas sûr. Pour ça, je préférerais qu'on fasse le plus vite possible, en le moins de temps possible. Avec la belle météo ? Et quitte à ce qu'on puisse terminer, pas au mois de décembre, mais largement avant. Vous parlez des deux tronçons ? Alors, ce qui se passe, c'est que on est, pour faire le deuxième tronçon, on est obligé d'avoir, on aura peut-être pas fini le premier, mais d'avoir fait, faire au moins toute la rangée de micro-pieux, et voir une ligne de tirons. Dans le projet, c'est les deux tronçons ? Ah oui, oui. Le 1 et après le 2. Le 2, il va essayer de venir manger un peu sur le 1, mais il faut passer les machines. Pour la zone 1, on attaque le 26 août. Donc lundi, on attaque, il y a FH qui vient, qui va refaire la plateforme de la route effondrée sur la zone 1, pour que l'entreprise qui vienne faire les micro-pieux arrive le 2 septembre. D'accord. Et là, par contre, juste pour le côté pratique, est-ce qu'on va avoir, il y a un plan de ligne qui est prévu, donc cette première semaine, les ouvertures ? Non, mais la première semaine, là, il n'y aura pas de soucis, parce que là, ils vont travailler sur l'alternat actuel. Enfin, je ne sais pas, David, c'est ce qui est prévu. En fait, ce qui, je pense qu'au début, en fait, il y aura, quand on va démarrer les micro-pieux, donc il faut forer le micro-pieux et après, il faut le bétonner. C'est là, c'est quand il y aura les camions de béton, on sera obligé de fermer la route. Donc là, ça ne sera pas, ça ne sera pas, comment dire, 4 heures, je ne sais pas comment on fera suivant ce qu'on décide là, mais il faudra qu'on, ça, c'est à regarder, ça, je ne peux pas vous dire exactement le camion, il va arriver à 9h15 et à 10h15 et il sera parti. D'accord, c'est juste, on sera informé, tel jour, donc, les deux dates que je peux vous donner, les seules qu'on connaisse, c'est le 26 août, c'est le démarrage de l'entreprise FH pour faire la plateforme et le 2 septembre, c'est le démarrage des micro-pieux. Donc, on va faire la, par contre, on va faire un peu plus. en fait, le planning, en fait, j'en ai volontairement pas mis parce qu'actuellement, comme ils sont en train d'optimiser les études d'exécution, savoir ce qu'on fait, ça va aussi dépendre, parce que si on a deux lignes de tirant, eh bien, on mettra toujours moins de temps que trois lignes, quoi qu'il arrive. parce que la profondeur en confort en 150 ou en 90, les foreuses, elles sont tellement puissantes qu'au niveau temps, c'est pareil, c'est toujours la longueur de 12 mètres pour aller chercher le dur qu'on sera obligé de faire. Est-ce que HydroWatt doit intervenir et compliquer les choses ? Un petit peu. HydroWatt, non. Ils ont leur cube, là, à déplacer. mais ça... Un tout petit peu. Ils ont des cubes, ils avaient créé des intérêts. Ils n'ont pas pu recasser une fois tout des fuites parce qu'ils ont des fuites. Peut-être s'il y a des fuites, alors là... Vu qu'on est sur de la marche forcée, enfin, un réseau de... C'est pas de l'eau qui coule tranquille, quoi. Donc non, il faut mieux qu'il n'y ait pas de fuite. Non, pour l'instant, il n'y ait pas de fuite. Pour le moment, ils n'ont pas de problème. Non, non. Ça fait partie culture. HydroWatt ? Nous, en fait, la seule... ce qu'on leur a demandé, c'est leur position de la conduite parce qu'il ne fallait pas que nos tirants traversent leur conduite. Donc, pour nous, c'est la seule contrainte d'HydroWatt. Après, bien sûr, depuis début décembre, on est en contact pratiquement tous les mois avec HydroWatt. il n'y aura pas de surprise. Alors, de mon pieuveux, non. Mais bon, sur un chantier, par expérience, on a toujours des surprises. L'année dernière, il est en haut, parce que du coup, le 14 décembre, le chantier, c'était le chantier et il est en extérieur et en montagne. Est-ce que les interventions sont beaucoup gênées par l'année 1, l'étéo ? La date du 14 décembre, c'est la date d'ouverture de la station. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on espère finir bien plus tôt. D'accord. Donc, vous allez... Oui, oui, c'est pour ça que le bureau d'études a travaillé le 16 août pour nous renvoyer les premières, on va dire, les premières pistes de travaux. dès lundi, l'entreprise a travaillé dessus pour attaquer le 2 septembre et nous, pour en avoir discuté comme ça, je pense qu'ils en ont entre 6 et 7 semaines. C'est ça qui nous avait dit, enfin, à vue de nez, parce qu'on ne sait pas encore exactement ça sera finalisé, dès qu'on saura ce qu'on fait exactement, le planning, il sera finalisé. donc ça veut dire que 6, 6, 7, ça veut dire vers le 20 octobre, la zone 1, elle est terminée et je pense qu'à partir du 1er octobre, on pourra attaquer la zone 2. Oui, 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 oui. On n'est pas comme l'année dernière où c'est arrivé début décembre et on a fait reculer l'ouverture de la station d'une semaine pour pouvoir faire les travaux. Merci. Sur la zone 2, vous ne faites pas le même système du coup que la zone 1 ? Non, parce que là, notre bureau d'études, ils ne sont pas en capacité de nous, de conforter, on va dire, de stopper le délissement du plein lait. Plein lait. Ça se dit plein lait. Plein lait. Plein lait. C'est bon, t'es-tu ? Bon. Plein lait. D'accord, je le dirai plein lait. Oui, parce qu'en fait, on ne s'est pas trouvé de zone 2. C'est pas, oui, on est vraiment sur... Déjà, pas à 15 mètres. Non, mais en fait, le problème, c'est pas tant... Si, on a le dur. Le problème, c'est de dimensionner un ouvrage pour retenir tout le flanc de la montagne. Voilà. Parce que la zone 2, on n'a que la demi-chaussée de voie qui bouge sur la zone 1, je veux dire. La zone 2, c'est tout le flanc de la montagne. Donc nous, c'est pour ça qu'à la mairie, on a lancé les travaux du RTM en but de revoir le drainage de Sainte-Anne qui apporte quand même de l'eau et qui vient, à mon sens, mais bon, c'est pas démontré, mais en tout cas, il faudrait qu'on le voie. J'ai un sentiment que ça vient alimenter le glissement. J'ai l'impression que c'est aussi la neige et les roussellements de Sainte-Anne qui s'infiltrent. Comme ça fait depuis 80... Julien, je me trompe, 96 ? 96 que les travaux de drainage n'ont plus été entretenus. Vous êtes en train de nous dire qu'on a autorisé la pose d'une conduite forcée de 700 millimètres dans une zone qui bouge où il y a toute la montagne qui bouge. C'est pas nous qui l'avons autorisé. On a autorisé le RTM. Avec la contrepartie, juste des rotules qui sont censées pouvoir absorber le glissement. 20 centimètres. C'est ça. Donc là, 20 centimètres, on ne les a pas dépassés. Là, on a grosso modo mangé 10 années déjà. Oui, ça a été le point d'achoppement principal et qui a finalement été arbitré par la préfecture et délibré un arrêté d'autorisation. Et alors aujourd'hui, si on regarde la route, finalement, là où elle n'a pas bougé, c'est là où il y a la conduite. Quelque chose d'autre puisqu'on roule dessus. Qui entre la poule et l'œuf ? Pour moi, là, actuellement, enfin, après, on l'avait demandé à notre bureau d'études s'il y avait un impact et tout. C'est impossible à déterminer puisqu'en fait, on a ce qui s'est passé là avec la conduite mais on ne sait pas ce qui se serait passé sans la conduite. Si ça se trouve, il n'y aurait peut-être plus de route du tout. donc dire c'est à cause de la conduite que tout ça, tout ce que je sais, c'est que là, la conduite, ça fait quand même un point dur où on peut circuler dessus. Actuellement, je ne dirais peut-être pas ça dans 10 ans, mais actuellement, c'est quand même la conduite qui tient la route pour l'instant. au moins la route, la demi-chaussée qui reste. c'est ça, en fait, on va s'accrocher dessus. Et la cascade, ça n'a pas bougé ? La conduite, elle n'a pas bougé ? La cascade, parce que c'est vraiment... Tu sais, là où il y a le mouvement, justement, de terrain, ils avaient prévu des rotules qui sont censées absorber les mouvements et en effet, ça a bougé. Ah, parce que là, là ça a bougé. Mais après, quand on dit ça a bougé, ils ne sont pas dans des hauteurs de 2 mètres comme une route. Non, non. Mais ça a bougé. Ils savent, ils l'ont contrôlé à plusieurs reprises par vision extérieure et intérieure en faisant passer à l'intérieur des conduites, les caméras. Donc en effet, sur leur repère, ils voient que ça bouge. On est toujours sur ce que peut absorber la grotule. Maintenant, ils savent aussi qu'ils ont consommé un paquet de mouvements de terrain qu'ils avaient imaginé pour plusieurs décennies. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils imaginaient. Je vous dis peut-être des bêtises, mais de mémoire, c'était conçu pour bouger de 10 centimètres pendant 30 ans. Donc c'est-à-dire que la conduite, elle peut bouger de 3 mètres, que ça soit latéralement ou en hauteur. Ah non, les géoflexes, c'est 20 centimètres sur les documents qu'ils nous ont donnés pendant l'enquête publique. C'est 20 centimètres de cisaillement. C'est tout ? non mais 20 centimètres, mais comme le glissement, il ne bouge pas uniformément, eux, la conduite, elle est dimensionnée pour bouger, absorber un mouvement de 10 centimètres par an pendant 30 ans. C'est de la faune, toi, comment ça peut absorber ? Moi, c'est les données qui nous ont donné. On en a rediscuté dernièrement avec eux. Après, ils savent que sur les 30 ans, ils ont consommé plus, mais pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir sur la conduite d'hydro-watt. Et donc, vous proposez quoi pour cette deuxième portion puisque votre bureau d'études, il ne peut pas vous assurer ? On élargit. C'est pour ça qu'on élargit. Mais alors, c'est-à-dire que là où il y a la chambre de Vannes, vous allez carrément décaler ? Non, on a dit tout jusqu'à la chambre de Vannes, on l'a dit au tout début. Ah, la chambre de Vannes, elle reste là. Et on roule sur les deux chaussées. la chambre, la chambre, elle est posée sur un épong rocheux qui délimite d'ailleurs le glissement du plein lait dans sa partie ou ouest ? Ou est ? Est. Est, oui. Et donc, il y a au minimum 30 mètres là où ça fait la grosse... Alors ça, là, ça va être repris parce qu'en fait, dans l'élargissement, c'est pour ça, en fait, on va reprendre, on va élargir la route mais on va enlever le... on va refaire un... Comment dire ? Une des courbes de niveau normale, quoi. Donc il y a un moment, on va peut-être en blayer, je crois que de mémoire, ça doit être 1 mètre 50. Ah, ça va vraiment monter. Oui, c'est ça. Ça fera plus de coups de cul. Voilà. Oui, oui, donc en fait, on va enlever le coup de cul qu'il va y avoir... Qu'il y a avant la chambre. On va reprendre la chaussée qui s'est ouverte. Elle est moins baissée mais elle s'est ouverte, la chaussée, à cet endroit-là. Et on va rouler quand même sur cette voie-là où ça s'est ouvert. D'accord. Et la cascade, vous allez la dériver ? Elle va laisser au même endroit. Oui, au même endroit. Si on voulait dériver la cascade, on a un apport de 2 ans d'instruction. Et vous allez mettre quelque chose pour... Oui, ça sera drainé habituellement comme on a l'habitude mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire pour pouvoir faire un drainage et c'est le cas, en fait, on est sur une lénat, donc une loi sur l'eau. Ça veut dire étude d'impact 4 saisons avant d'obtenir éventuellement une autorisation de pouvoir effectuer. Parce que nous, on a un problème, c'est que les... On ne sait pas si c'est le parpaillon par-dessous, les cascades, le drainage, qu'est-ce qui apporte cette eau et ce qu'il y a ? Nous, ce qui est prévu sous les enrochements, on a des drains... Pas dans cette phase-là qui était l'objectif décembre. Après, ils n'ont pas dit que c'était la fin de toute intervention, de toute réflexion. Mais pour ouvrir en décembre, il faut que ce soit faisable. En fait, nous, on prévoit des drains sous les enrochements. C'est ça. On a des drains qui sont prévus justement pour que l'eau n'aille pas dans la chaussée. Ça veut dire que l'enrochement qu'il y a en ce moment, vous n'allez pas le refaire. Si, si. Donc vous allez le faire sauter tout ça et refaire. Oui, il y a l'argile encore. Et du coup, ça a du tout à être calculé, le point des blocs et tout par rapport à... Ben oui, mais... Enfin, c'est un peu... Là où... Non, il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est soit ça, soit on reste en alternat. Parce que là où elle a bougé, elle a toujours bougé. En amont, ça n'a jamais bougé. On ne l'a jamais vu bouger depuis... Elle a toujours bougé, sauf que... En fait, la chaussée bougeait uniformément tant qu'il n'y avait pas la conduite. Le problème, c'est que là, elle a bougé, mais il y a quand même... C'est quand même descendu d'un mètre quarante. Elle n'a jamais bougé d'un mètre quarante en une saison. Elle a toujours bougé à cet endroit-là. Elle n'a jamais bougé plus. Mais jamais d'un mètre quarante. Si. Si, si. Un mètre quarante. Tu vas aller voir les glissières de sécurité en tout cas. Mais ça, d'accord, mais pas en une saison. Pas en une saison. En une. Là, parce que là, c'est descendu d'un mètre quarante en l'espace de... En gros, du premier décembre. Du coup, tu n'as qu'à demander à Jean-Béhaz s'il est arrivé avec son père. Un jour, il n'y avait plus la route du tout. Donc, ce n'était pas un mètre quarante. Elle est descendue complètement. Demande à Jean-Béhaz. Je lui demande oui. Ils sont arrivés le matin, il n'y avait plus de route. Donc, c'est arrivé. Il faut arrêter. On a une mémoire de Poisson Rouge. Donc, moi, depuis 78... C'est quoi le but ? Tout ça pour en venir... Remercier le département de mettre plus de 3 millions d'euros en 3 mois. Tout ça pour en venir que... J'aimerais bien qu'on s'appelle... Depuis 78, je vois cette route qui bouge et des fois de beaucoup, des fois pas beaucoup, des fois pas du tout. Ça dépend des années. Est-ce que c'est judicieux de faire autant de montants de travaux ? Est-ce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait depuis toujours ? C'est-à-dire qu'on remblaie, on remet un coup de goudron et puis chaque année... Avec un grand succès qu'on reconnaît. Et chaque année, ou tous les 2 ans, tous les 3 ans, on refait pareil. Et on limite un peu le tonnage en évitant qu'il y ait des camions de 50 tonnes qui montent. Non, mais la solution, pour moi, c'est qu'il n'y ait plus personne qui habite là-haut et que la route soit fermée d'être litigée. C'est ce que je veux dire. Là, nous, la proposition que le département y fait, c'est pour qu'on ait accès toujours à Saint-Dame. Sinon, moi, si vous me dites qu'on monte des ménages et... Enfin, c'est vitrigé. On ne fait pas de travaux. Mais comment on fait depuis 50 ans ? On remet chaque année un petit peu et puis ça ? Oui, sauf que depuis 50 ans, là, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on appelle le réchauffement climatique, mais ce qui se passait avant, tranquillement, là, peut-être ce qui se passait en 20 ans avant, eh bien, on va l'avoir dans l'année. Donc, on a des réflexions à long terme, justement, pour voir toutes les fragilités des... Il n'y a pas que le département du 0-4, il y a tous les départements alpins. On s'aperçoit que les mouvements qu'on a eus là, partout, dans le département, il y en a eu en Isère, il y en a eu dans les Hautes-Alpes, il y en a eu en Savoie, en Haute-Savoie, parce que je veux dire, on est tous concernés et on voit bien que ce qui se faisait il y a 15 ans en arrière, les réparations qu'on pouvait faire il y a 15 ans en arrière, maintenant, on n'y arrive plus, même, ça nous a... Haute-Huile, qu'on a fait les travaux, pendant les travaux, on a refait deux fois la chaussée, ce que je veux dire, on a refait la chaussée avant Noël et on l'a refait au mois de février. Trois mois, elle a duré la chaussée. D'habitude, on en faisait pour 5 ans ou 10 ans, enfin, ce que je veux dire... Les poids des camions, ils n'ont pas augmenté depuis 20 ans, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Mais là, les camions, ils ne roulaient pas autant que d'habitude, ils ne roulaient pas sur cette chaussée-là. Et puis, au tuy, il n'y a pas de poids lourd, donc au moins, ça ne venait pas des camions. Il n'y a pas de poids lourd ? Là. Il faut se lever la nuit et regarder les combos des camions italiennes. Non, non, pardon. Alors, stop. Moi, j'aime bien faire cette conversation. Moi, je suis là sur une réunion publique pour trouver des solutions à ouvrir Sainte-Anne, pas pour des conversations de ce genre de trucs totalement inutiles. Donc, poser des questions qui sont en relation avec des travaux. Moi, je n'ai pas l'intention d'être la maire qui va fermer Sainte-Anne parce qu'on n'a pas envie de faire travaux sur la chaussée. Le Conseil départemental nous fait la gratitude de passer ces travaux dans des travaux prioritaires. Ils seront accomplis dans les termes de la commande, à savoir éviter l'alternat parce que les gens sont obligés de s'arrêter en période de neige. C'est compliqué. Ils sont capables également de nous dire on va s'engager à le faire pour l'ouverture de la station. Je ne vais pas leur demander de mettre 1,50 m pour embellir une route et rouler dessus. Je les remercie d'avoir fait venir les cabinets d'études. Et puis après, savoir si la gendarmerie faisait respecter ou pas l'interdiction de circulation sur la RD 900. Vous promettrez ça au café tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas l'objet de la réunion. Sinon, c'est sans fin, M. Louchi, quand même. Donc non, en l'occurrence, je ne peux pas être la maire qui va donner comme instruction et tu n'auras jamais cette instruction-là. Évacuez vos maisons. De toute façon, le département sera pas très bon. Hors de question. Donc là, vous nous proposez trois solutions, mais il en faut une. Et c'est celle que vous voulez. Donc, on discute ou on ne discute pas ? Parce qu'apparemment... Là, moi, je vous dis après. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu. On vous dit ce qu'on aimerait, mais vous vous dites non, ce n'est pas possible. Non, mais alors, le on, je l'aime bien parce que depuis tout à l'heure, vous êtes le seul à avoir dit qu'il fallait l'alternat donc tel qu'il est aujourd'hui ou toutes les 20 minutes. Personne d'autre s'est exprimé et certains entendent même qu'une fermeture telle qu'elle est préconisée sur la Rochaille, c'est-à-dire à horaire fixe, serait la meilleure solution de façon à ce que les travaux puissent durer un mois et demi, deux mois et qu'on n'en parle plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous subissez la situation avec les travaux d'HydroWatt, avec l'événement climatique du 1er décembre, avec tout ce que vous avez vécu comme travaux sur la RD-29, depuis maintenant près de deux ans, des feux alternatifs sur cette route. Donc peut-être que ça serait aussi judicieux de se dire que cette fois-ci, ça dure encore deux mois, deux mois et demi, et que c'est fini et chacun est débarrassé des feux alternatifs. Je ne sais pas. Et quand on a fait HydroWatt, on nous a dit ça durera deux ans et puis après ça sera fini, et puis après ça sera fini, et puis après ça sera fini. Et c'est vrai que tout le monde avait prévu l'événement climatique du 1er décembre. Donc moi j'ai précisé une chose, c'est que je ne parle pas en mon nom, je parle au nom... Ah bon, écoutez, non, là vous êtes le seul face à moi, vous parlez en votre nom. Je peux parler ? On ne passe au nom. Je parle au nom d'une association... Ah bon, alors écoutez, je peux continuer ou pas ? Puisque c'est le but. Je parle au nom d'une association qui représente 30 habitations au-dessus de la route qui est concernée. Très bien. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut être là, c'est pour ça que j'enregistre la conversation, et je pose des questions. Sans l'autorisation des gens qui sont présents ? Oui, j'ai demandé l'autorisation et j'ai prévenu. Vous êtes arrivé un quart d'heure de retard donc là. Il y a eu le droit et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Eh bien voilà. C'est déjà que vous voyez les efforts qui sont faits et j'aimerais que tout le monde vous décidez de faire l'égard et croyez-moi, faire des efforts pareil, c'est énorme. Quand vous avez des jeunes qui font des efforts, à un moment donné, il faut aussi participer à l'effort et comprendre qu'on ne peut pas aller contre les choses. J'étais dans votre association au début parce que je vous ai suivi dans les paroles du droit mais je ne partage absolument pas votre point de vue sur la manière dont vous le présentez. Bon, ce qui me concerne, la question, ça va être aussi le type d'habitants qui sont... C'est-à-dire que quand on a envie de partir rapidement de chez soi, on part, on dit bon, j'attendrai 20 minutes, ce n'est pas grave, je vais faire les courses. Puis après, il y a des gens qui travaillent. Et donc, ces gens qui travaillent, est-ce que quand vous partez que vous avez un rendez-vous à 9h du matin à Barcelo, est-ce que vous êtes prêt à arriver à 9h20 parce qu'il y a eu 20 minutes de fermeture ? Est-ce que vous pouvez anticiper ? Il y a aussi ce point de vue-là que je veux entendre. C'est pour ça qu'on avait à discuter. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite et qui n'ont pas envie d'avoir cette sensation d'être enfermés. Et puis après, il y a des gens qui travaillent et qui veulent aller aux travailleurs fixes, peut-être remontrer entre midi et deux. Donc voilà, à la Rochaille, moi j'ai entendu les deux sons de cloche. Il y a des gens qui en avaient marre d'attendre 20 minutes parce que finalement, ils ne savaient jamais exactement à quelle heure il fallait qu'ils partent pour arriver à un rendez-vous. Et ils préféraient que ce soit heure fixe. Au moins, ils organisaient leur rendez-vous avec des passages à heure fixe. Pour ça que je disais est-ce qu'on arrive à faire une heure fixe même avec une coupure le midi ? En leur disant vous nous faites un effort mais vous, vous nous faites pas cette coupure une le matin et une au milieu de l'après-midi. Au moins, on sait qu'on passe avant 8h, on passe entre 10h et 10h30 et on repasse à midi et l'après-midi on passe à 15h, à 15h30 au moins. On sait qu'on passe à cette heure-là. C'est pour pouvoir s'organiser aussi. Donc, je ne sais pas quel soit votre avis. Moi, à Miron, ils préféraient dire mettez-nous des horaires mais quand je vais prendre mon rendez-vous même chez le coiffeur je prends rendez-vous à 10h30 parce que je sais que je peux passer entre 10h et 10h30 j'y vais à 10h30 je reviens à midi. Alors que quand vous me disiez 20 minutes je prenais mon rendez-vous à 10h et merde, je t'ai coincé pendant 20 minutes et 20 minutes dans une voiture c'est chiant et on attend surtout si on n'a pas de réseau quand c'était la matinée enfin c'était midi 13h-17h il me faut une coupure au milieu de la matinée ou au milieu de l'après-midi qu'il soit en fin de à 10h on est en 11h en barcelonaire c'est pareil je comprends bien on n'est pas nombreux là-haut moi je bosse tous les jours je descends tous les jours au travail et c'est vrai que je le comprends partir avant 8h pas pouvoir rentrer chez soi entre midi et 13h t'as pas le temps de faire l'aller-retour donc tu peux pas venir déjeuner chez toi et tu rentres le soir pas avant 17h c'est lourd pour les gens qui bossent donc pour ça je vous comprends très bien après j'ai le point de vue en disant si on veut ouvrir il ne faut pas d'effort il faut qu'on ouvre pour descendre c'est la commande que j'ai faite vous allez descendre donc est-ce qu'on est capable de faire une ouverture d'au moins un quart d'heure une fois dans la matinée une fois dans l'après-midi c'est ça la demande pour l'instant on n'a rien on n'a rien défini c'est pour ça que c'est à discuter s'il faut faire une coupure on fait 8h midi et qu'on ouvre entre 10h et 10h15 c'est à dire que il faudrait arriver à 10h moins 5 pour être sûr qu'on puisse faire monter faire descendre ceux qui veulent descendre et faire remonter ceux qui veulent remonter et après on referme jusqu'à midi et on fait 13h et on fait pareil à 15h30 par exemple avec l'obligation d'arriver un petit peu avant la un petit peu avant l'horaire d'ouverture on va dire inter demi-journée quoi après sinon on dit c'est une coupure avec maximum 20 minutes d'attente quand ils vous voient arriver le temps qu'ils démontent leur chantier et vous attendez 20 minutes qu'ils démontent le chantier voilà moi ça me fait chouer d'attendre 20 minutes dans une voiture mais c'est je vous le dis en un petit perso après c'est peut-être plus facile de vous organiser avec si vous savez que par exemple c'est fermé de 8h à 10h et qu'en arrivant à 10h moins 2 vous êtes susceptibles de passer tout de suite c'est peut-être plus facile à vous organiser bon après je connais pas l'emploi du temps de chacun mais plutôt que de dire bah je pars et puis aussi bien ils viennent d'attaquer un tyran il y en a au moins pour 20 minutes à attendre c'est enfin voilà d'un côté vous avez la liberté de partir quand vous voulez mais vous savez pas à quelle heure que vous allez arriver et de l'autre côté vous avez des contraintes horaires mais vous savez à peu près que vous allez passer dans ces horaires le chantier démarre à quelle heure le matin ? 8h 8h ? bah oui généralement c'est ça moi ça m'arrange on en discutera à la marge je demanderai certainement 8h et 4h c'est pour que les parents descendent dans les enfants et ils tentent de rentrer à la maison il descend à la navette il rebonde chez lui il y a bravo et il y a le belvédère c'est ça pour qu'ils aient le temps de faire l'aller-retour mais ça il faut que je vois ils ne sont pas là comme ils descendent les enfants imaginons qu'ils doivent descendre les enfants il faut qu'on démarre à 8h30 oui c'est une priorité mais s'il y a encore des gens qui travaillent avec les salles de Saint-Anne c'est ça l'important les bravos ça peut être respecté comme au moins avec les enfants les bravos le gamin du belvédère c'est la priorité il n'y a que ça la priorité il n'y a plus personne qui travaille sur 7h comme il y a de résidence principale parce que jusqu'à 7h il y a peut-être encore des gens qui sont dans leur résidence secondaire et le reste du temps et puis sur septembre ils sont quand même encore pleins oui 7h je ne parle pas mais après octobre novembre décembre week-end week-end pas de travaux il n'y a pas de travaux les week-ends il n'y aura pas de travaux il y aura l'alternat non mais je ne pourrais pas moi mes enfants ils montent week-end oui c'est trois jours j'ai oublié de le préciser mais entre 17h et 8h le matin en semaine et les week-ends il y aura l'alternat comme c'est là actuellement oui oui il n'y aura pas de travaux c'est juste les chantiers il y aura l'alternat comme il est actuellement oui c'est vrai que je n'avais pas précisé mais c'est un bon temps oui donc du coup on part sur une fermeture de 8h à midi avec une ouverture à 10h donc ceux qui veulent passer à 10h je leur conseille d'arriver un petit peu avant 10h pour se manifester en fait et l'après-midi on fait 13h-17h avec une ouverture pareil à 15h30 et d'arriver un petit peu avant 15h30 pour passer on arrive à une majorité là comme vous il faut pas laisser le choix David il a raison il y a tant de minutes un tas de matières qui écoutent la radio et hop après on passe ah oui on verra on décalera on va appeler madame Bravo qui travaille au lycée et monsieur du Belvédère gère beaucoup il y a son petit qui est polarisé on va les contacter nous en direct pour voir les heures du matin il sera peut-être même pas là il sera peut-être même pas là le Belvédère et ben si ça dépend après je vais bon en tout cas enfin on a les grandes les grandes lignes les grandes lignes il y a de rien fournir par mail oui on pourra le rouler déjà vous aurez le compte rendu de cette du powerpoint qui va vous être envoyé à l'issue là on va vous envoyer le powerpoint et puis ensuite on aura la proposition d'alternat quand à la fois ils auront un peu avancé sur les travaux pour les dates de début on voit avec l'entreprise il faut plus l'informe tu vas me prendre tantôt non non mais après tu es pas obligé de me le signer là tout de suite octobre j'ai l'argent et sur on a oui c'est le seul alors alors vous avez vous envisagez vous m'ont attaqué je vais non juste comme ça je vais je sais pas on a entre donc quand on part d'ici quand on va jusqu'à à l'os on a 14 zones un peu comme là non non il y en a 4 côtés Ubeil et 10 côtés à l'os à l'os dont sur les 10 côtés à l'os il y en a 5 on va dire qui sont en cours de réparation et 5 autres où là ça va demander un petit peu plus d'études et c'est un peu plus compliqué et côté Ubeil normalement ça devrait être réglé d'ici la fin de l'année enfin l'automne quoi si on peut finir avec ARD29 qu'est-ce que vous avez prévu sur la première partie de la route donc juste après le pont du porpaillon et bien normalement on va la refaire là à la fin de l'été mais comme on attaque les travaux on la refera certainement à la fin en même temps ça sera fait avant l'hiver oui parce que il faut de toute façon être obligé de refaire de reconstituer une chaussée à 2 ans sur les 2 zones et du coup la zone du bas la première épingle on la fera on la traitera en même temps c'est à dire donc juste après l'épingle du porpaillon et après l'épingle dans le virage à gauche les 2 zones avales elles sont reprises mais on ne va pas reprendre des zones et faire transiter les tonnes d'arrangement qu'on a monté dessus donc on va tomber un petit peu on les fera à la fin mais ça sera fait donc le 14 décembre oui oui normalement à part s'il y a la neige le 1er octobre c'est toujours pareil non mais bon ce que je veux dire si on a une année exceptionnelle et au 10 octobre il y a un mètre de neige et là qu'on a mine on va peut-être avoir du mal à finir le il réchauffe le noir c'est pour ça je reste toujours très prudent c'est pour ça que nous l'objectif c'est l'ouverture de la station encore une fois mais on n'est pas on n'est pas à l'abri c'est pareil si on se retrouve avec un orage de 200 mm en une demi-heure stationné à la condamine je ne suis pas sûr que les deux zones dont on parle ça sera peut-être le cadet de nos soucis dans un mois donc on prend les choses au fur et à mesure on a prévu des travaux pour reconforter la route on les fait et puis parce que la routière du midi apparemment ils ne veulent pas goudronner après fin octobre ils disent qu'il fait trop froid l'année dernière on en a fait avant Noël le 23 décembre on a fait des enrobés aux tuiles après ils ne veulent pas c'est nous qui payons les travaux et c'est eux qui refusent les garanties donc c'est nous qui prenons tous les risques c'est sûr que de faire des enrobés en plein mois de novembre c'est très déconseillé mais il y a des fois si on veut que ça circule il faut les faire au mois de novembre et après c'est un risque que nous service des routes on prend mais on le sait il y a des fois on fait des enrobés on sait très bien que ça ne tiendra pas mais c'est juste pour passer l'hiver et encore une fois quand on parle des travaux en aval sur la zone et que le service des routes vous répond oui on a budgété pour refaire cette zone là c'était prévu on n'a pas le décalé qu'on est à la fin des travaux encore une fois il y a beaucoup de zones dans le département qui aimeraient avoir cette réponse et dont la route ne sera pas refaite juste pour que vous preniez conscience qu'il y a un effort budgétaire très important sur la Rd29 qui est consenti donc c'est pour ça que c'est important aussi de prendre conscience des choses c'est la réponse qui est donnée c'est les négociations des travaux à réaliser sur la Rd29 alors qu'on a des travaux supplémentaires à réaliser il n'a pas été laissé le choix de dire bon finalement ce qui avait été prévu on ne le fera pas les budgets on les reporte sur les travaux qui doivent être réalisés et l'enrobé attendra un à deux ans de plus ils auraient pu nous répondre ça non pas comme ça non on dit oui à tout non et on fait ça non mais les intempéries c'est quand même estimé à 16,5 millions d'euros et là la Rd29 vous avez estimé la première alors pour l'instant on ne sait pas exactement ce qu'on fait j'ai fait une rapide règle de 3 on va dire 2 millions pour la paroie clouée et puis entre 600 et 700 000 pour l'élargissement de la voie règle ça fait 2,7 millions tu as une question Rd29 c'est bon ? à l'os ils ont pour objectif d'ouvrir pour l'été prochain après si en deux mois on a des aléas ils se disent aïe 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 bon en un an ils pourront en arriver mais ils se donnent comme objectif de l'ouvrir pour l'été prochain et la rochelle on attaque là c'est pas nos objectifs c'est l'objectif de la présidente du conseil départemental donc nous en fait nous on n'a pas d'objectif on répond à l'ordre on répond à la demande en fait c'est vous non ? c'est vous la président ? non j'avais l'avis le président du département c'est au-dessus encore c'est Eliane Barreil en fait les routes sont de compétences départementales pour la partie du maillage départemental et pour certaines communes on a des routes communales mais là on est sur de la départementale ça attaque ça y est recommence pareil la semaine prochaine là on recommence la sécurisation la semaine prochaine pour la Rochaille et on lance l'appel d'offres des galeries septembre pour un démarrage des travaux août ou août juillet 2025 là en termes d'impact aussi sur la circulation non c'est sous circulation tant que tout se passe bien c'était bien quand on était en 4x4 la fresquière quand est-ce qu'on ouvre la fresquière ça c'est une question qu'il adore que je lui pose comme question demain demain on a encore quelques travaux de sécurisation avant de faire la route il faut penser aux exagers de la route l'arche est en cours les deux points de l'arche quasiment terminés non ? sur le col de l'arche on a fini on a fini un on a fini un l'autre il est en étude en étude on attend le confortement et on est en train de finir un mur tout au sommet de l'arche de mémoire la semaine prochaine on a des travaux de séparation on fait des enrômes ça c'est bien et la digue et la digue et la digue d'école porterelle qu'on attaque le 17 septembre après le festival moton en fait dans l'Ubaï on y est sous enfin c'est un beau port de pêche j'y suis relativement souvent parce que mine de rien on concentre si vous n'avez pas où dormir sur les routes depuis le mandat d'Hélène Barret on a fait l'évaluation investie dans la vallée de l'Ubaï sur les routes 10 millions d'euros c'est ce que nous avons porté sur la vallée de l'Ubaï quasiment entre la Rochaille 100 millions d'euros 100 millions d'euros 100 millions d'euros 100 millions porté sur l'amélioration du réseau routier de la vallée de l'Ubaï en 3 ans j'ai un point juste à préciser par rapport à l'RD29 lorsque le goudron a été refait avant qu'il y ait les inondations en dessous du belvédère vous voyez où c'est l'embranchement de la route qui monte au parpaillon il y a situé à peu près il y a une impasse qui accède à un lotissement et en fait en remontant le niveau du goudron maintenant le niveau du goudron est plus haut de 20 cm à l'endroit où l'impasse démarre et en fait à l'époque le département avait fait un petit bourrelet en goudron pour pas que quand il y a le dégel au printemps l'eau parte sur l'impasse et que ça fasse une vitre une glace donc c'est toujours le problème il faut mettre du sel, du gravier parce que sinon c'est bleu et donc là quand ils ont regoudronné donc c'était l'année dernière ils ont goudronné 20 cm plus haut et donc il n'y a plus ce beau relais donc est-ce qu'il serait possible au moment où vous faites le goudron pour les routes de garder un poil de goudron on ne peut pas monter l'hiver on ne peut pas monter c'est toute une patinoire c'est tout en bas et donc ça va jusqu'au plat je vais vous faire une réponse de Normand on a un règlement de voirie tout ce qui est accès sur le départemental c'est à celui qui a son accès à s'adapter à la route départementale d'accord donc si vous montez la route d'un mètre il faut que nous on monte d'un mètre voilà non mais attendez c'est le département qui nous envoie l'eau chez nous oui oui alors pourquoi il faut qu'on s'adapte pourquoi ils nous envoient l'eau chez nous ils n'ont pas à prévoir eux avant de faire un passage pourquoi ils viennent chez nous pourquoi ça serait à nous à le faire c'est parce que c'est tout ce qui est terrain les terrains à Laval sont tenus de récupérer l'eau des terrains à Laval il y avait un évacuation et ça faisait normalement là quand ils ont enrobé ils ont bouché dans le canal qui permettait l'évacuation de l'eau oui mais le canal normalement alors même si c'est le département qui l'a fait comme vous êtes vous êtes pour nous ce qu'on appelle un pétitionnaire qui demande un accès c'est à vous de d'aménager votre accès on ne demande pas l'accès monsieur il y a déjà l'accès non mais votre accès là c'est comme ça c'est à vous de l'aménager alors si vous ne voulez pas d'eau il faut mettre un caniveau sur votre accès pour qu'il n'y ait pas d'eau mais on a on a le même problème enfin là ça se passe comme ça on a le même problème avec d'autres riverains où l'eau des riverains arrive sur la route départementale ou des fois c'est des routes communales enfin c'est c'est quand même encore on nous bouche on nous bouche l'évacuation et c'est à nous de réparer c'est pas normal bah monsieur mais honnêtement c'est pas honnête même de la part de c'est quoi c'est une route privée ça c'est une route privée oui ou alors il faut après voilà c'est juste que nous on a subi ça la route ne va pas remonter vous n'allez pas la refaire tous les jours je suppose si vous avez l'occasion je vous réponds vous ne voulez pas entendre votre accès il est privé c'est à vous de vous débrouiller d'accord j'entends ok c'est je vais pas dans la mesure où on nous a bouché une servitude qui était là non on a pas bouché ici ça a été bouché monsieur là ils ont bouché non en fait vous êtes ils vont comme ils te noms c'était pas ils ont bouché on a pas bouché c'était un pourlet on a rempli le pourlet je veux bien vous avez bouché non justement on a débouché parce que là l'eau elle coule mais oui mais vous êtes en bas c'est ce que je vous dis c'est un accès privé vous voulez pas d'eau sur votre accès et bien vous faites des trompes un évacuateur c'est ça qui est oui mais à la limite ce que j'entends c'est qu'on va faire une évacuation avec une grille et le jour où on recoudra on la bouche il n'y a pas de problème on remet du grill c'est la porte ouverte à tous les amis on a un truc qui est en place on nous la bible on nous l'enlève il faudrait que ce soit à nous à réparer et à l'inverse quand c'est en-dessus une route privée dont l'eau coule sur la départementale c'est à la départementale d'adapter pour pas que ça coule c'est un règlement c'est ce qu'il dit c'est le règlement des routes qui est ainsi fait mais c'est pas que là dans ce cas là on a ça à chaque fois qu'il y a un pétitionnaire qui accède à la route qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors ? non mais normalement vous payez vos travaux ou que vous demandiez un coup de mail pour ça c'est très mal en fait ce qui se passe c'est que normalement si tout avait été fait dans les règles tous les accès sur les routes départementales celui qui accède sur la route départementale il devrait avoir ce qu'on appelle une permission de voirie c'est à dire que le département autorise la personne à s'insérer sur la route départementale mais dans cette permission de voirie il y a des contraintes pour chaque demande dont les histoires des autres le dialogue c'est ce que je vous dis la loi elle date de Napoléon la loi normalement une permission de voirie ça devrait être fait le domaine public départemental pour y accéder il faut avoir une autorisation si vous me montrez l'autorisation que vous avez je suis pratiquement sûr que vous n'en avez pas puisque ça ne se faisait pas à l'époque donc là normalement on devrait vous faire une régularisation d'accès puisque vous n'avez pas d'autorisation d'accéder sur le domaine public départemental et dans ce cas là il y a des contraintes pour le département et des contraintes pour le pétitionnaire mais c'est comme ça c'est pas moi qui avance la loi d'accord d'accord monsieur mais nous on avait une route qui allait bien avant il y avait un écoulement donc il se faisait avant maintenant cet écoulement il se fait chez nous il vient chez nous et il nous donne le patin noir qui est là alors je vais changer ma formulation je vais changer ma formulation là j'entends bien le département fait des travaux il remonte la route et nous on doit s'adapter sur ce que le département fait si le département goudrone sur une zone cadastrée privée comment on fait parce que là c'est le cas on n'aurait pas du d'accord donc vous allez enlever le goudron ouais comme ça ça va nous refaire le creux mais non mais on est bête jusqu'au bout on vous enlève votre accès vous n'aurez plus d'accès pourquoi parce qu'on va enlever le goudron ça va faire une marche vous ne pourrez plus accéder c'est à dire que vous serez obligés de nous demander une permission de voirie pour accéder au domaine public on est vraiment bête mais non mais d'accord je vous dis les choses gentiment ça ne vous bute rien de faire un petit bourrelet de 10 cm ça coûte au département il y a 160 000 personnes dans le département si tout le monde nous demande ça c'est de l'argent mais non mais très bien oui oui d'accord l'argent du département arrêtez ne gaspillez pas votre salive ne gaspillez pas votre salive c'est bon oui oui je crois que là déjà ok parce que moi je suis désolé il y a des ok d'accord on fait des efforts il n'y a pas de problème on fait des efforts vous n'en faites pas il n'y a pas de problème ah non non 3 millions d'euros de travaux c'est vrai que c'est pas d'effort c'est vrai non mais là ce qu'on demande c'est pas grand chose on veut enlever ça s'appelle des relations de bon voisinage mais vous savez pas ce que c'est non mais est-ce que vous savez qu'on vient c'est pas avec toi non mais qu'est-ce qu'on demande pas avec toi qu'est-ce qu'on demande on ne demande pas grand chose on peut nous remettre ce qui est connaît un écoulement qu'on n'est pas cette fois dessus je ne sais pas moi mais c'est pas quelque chose de disant qu'on demande mais pourquoi pourquoi vous évacuez pas l'eau vous ne faites pas des saignées pour l'évacuer et qu'elle c'est plutôt que qu'elle c'est on l'a fait vous le boucher non mais des saignées des normalement une route c'est bombé ça s'écoule sur les côtés et bien juste ça doit être prolevé ils ont chargé un mot ils ont bouché la tête pour l'avant mais bon c'est vrai qu'avec la communauté de neige ça ça les embête c'est pour ça que j'avais envoyé la mairie pour mettre le sable à ce qu'il s'en sortait la mairie la dernière ils sont venus parce que demain on s'allait mais en fait tout dépend avec monsieur le président il y a une association qui est extrêmement désagréable qui s'en donne un service le problème c'est que moi j'en ai des travaux on pourrait trouver une solution mais il faut le demander de manière aimable donc tout ne mêle pas de cette histoire c'est aussi beaucoup le problème de relation de bon voisinage quand on demande un service on le demande parce qu'ils nous ont demandé de mettre le sable on envoie le sable donc dès que j'aurai des travaux à faire et qu'on enverra de l'enrobé froid ou autre qu'il fasse quelque chose on va se débrouiller nous on va avec la mairie c'est l'hydroate qui a été la dernière couche le donneur d'ordre c'était l'hydroate la dernière couche j'ai arrêté oui oui c'est l'hydroate non mais d'accord je m'en fous non mais disons que c'est vous commandez l'entreprise je vous débrouille le bas ce que je veux dire c'est que c'était pas nous qui donnant l'ordre aux entreprises je vous accueille pas loin de là mais nous on va trouver une solution entre personnes qui en effet recherchent des relations de bon voisinage on a des problèmes voilà alors qu'avant on les a et pas on ne paye plus totalement évidemment quand on insulte le maire le maire s'en souvient c'est pas le cas et bien impeccable séance levée merci beaucoup pour votre présence donc du coup vous faites revenir le pdf merci merci